troisième vidéo coup de coeur de la journée donc bonjour pour ceux que j'ai pas vu et à toutes et à tous là le coup de coeur est un peu spécifique sur cette revue là parce que ça concerne un die de chez 814 le fameux alien or et j'ai pas fait la revue il ya longtemps que je l'ai pour une très bonne raison c'est que celui ci me convenait pas il y avait quelque chose qui me choquait on a reçu les 814 dans notre live et j'ai compris certaines choses donc pour ceux qui connaissent pas donc alien or 814 je vais tourner comme ça ça se présente comme ceci voilà c'est des bases qui sont d'iml par contre je m'en rappelle plus du prix enfin c'est pas excessivement cher je crois que c'est 6,90 de mémoire fin peu importe focus il préconisait entre 15 et 20% moi je suis sur une base 50 50 j'ai mis à 15% d'ailleurs c'est un copain du ts rambo pour ceux qui suivent les lives le connaissent m'avait dit 15% c'est largement suffisant j'ai fait tous les 814 à 15% et je fais la revue que du alien or parce qu'elle est normal à une erreur enfin m'a énervé à mander parce que toute la gamme est bonne celui-là je le trouvais dégueulasse alors vous aime bien pourquoi je fais une revue là dessus coup de coeur et ben j'étais surpris en fait parce que j'ai compris que le cannelet de toute façon c'était pas de cannelet qu'on achetait à hochand ou ailleurs peu importe quand surface c'est plutôt le cannelet fait maison et le vrai cannelet a pas forcément le même goût totalement celui qu'on est habitué de goûter le rhum n'était pas présent etc là il a quatre mois de step et là oui forcément les saveurs sont vraiment ultra ultra bonnes voilà comme quoi que dans le daïe des fois il ya des recettes qui sont pas forcément fameuses au départ ne les jetez pas gardez un peu puis revenez dessus donc moi je suis revenu sur l'alien or et là oui forcément quand je vape ça eh ben là j'ai vraiment un cannelet crémeux huileux huileux vous savez les gâteaux qui coulent comme ça là le cannelet gelé et le rhum par dessus mais là par contre autant il était pas bon je suis honnête voilà 814 il me regarde je suis désolé de le dire en d'ail parce que l'avantage de 814 c'est qu'il fait les daïs mais il fait aussi des liquides donc vous pouvez goûter les liquides au magasin et acheter d'ail derrière c'est exactement la même recette voire peut-être même meilleur parce que vous faites votre dosage de pg vg et là on a un cannelet sucré à souhait je vais pas dire gras mais huileux coulant en bouche avec un rhum vanillé derrière ça c'est un télé donc j'ai pas parlé du volume de vape moi je suis sûr du 50 50 ceux qui voudront faire du 70 30 ou autre c'est à vous de voir ce que vous préférez mais je vous conseille franchement voilà c'est pour ça que je mets dans un coup de coeur parce que celui ci j'allais le foutre à la poubelle et puis justement je vais quand même le garder les cinq mois après voilà il a changé de couleur moi je suis en 3% de nicotine donc il ya vraiment très peu nicotine il a commencé à vraiment venir foncer il est super bon voilà je vous dis juste bonne journée bonne vape si vous voulez tester les cam 814 franchement goûtez les parce que vous allez être surpris ils ont vraiment des super bonnes recettes moi franchement aliénor voilà c'est un coup de coeur mais aliénor bah faut que je te garde longtemps pour que je t'apprécie allez je vous dis bonne journée il ya plus ah oui juste une chose ce soir il ya le live chez free and vape c'est l'honneur des femmes donc il ya plein de plein de femmes qui vont venir de tous les milieux du pro pas pro et ça va être sympa de pouvoir discuter de choses différentes que nous les hommes à toujours dire à le gros mode le gros machin peut-être que là on va apprendre des choses même sur les liquides je vous dis bonne journée bonne vape ciao